hop bonjour à toutes et à tous et bienvenue au live meeting de bonjour maurice alors je suis Antoine Derrien conseiller en investissement chez l'ITA et j'ai avec moi céline de bonjour maurice qui est présente on va bonsoir xavier je vais mettre aussi sur le chat très rapidement on va attendre quelques instants que toutes les personnes puissent se connecter j'espère que pour celles et ceux qui étaient en région parisienne ils ont pu profiter du brin de soleil qui était présent aujourd'hui donc on va attendre un petit peu 1 2 3 les personnes sont là pour rappeler un petit peu le fonctionnement très concrètement donc au niveau du live meeting et de l'outil vous avez toutes les possibilités de poser des questions dans l'onglet qui va être à droite de votre écran questions questions sur lesquelles nous allons répondre par la suite donc céline se répondra sur les questions au niveau de bonjour maurice et puis moi au niveau de l'ITA et si vous souhaitez évoquer des sujets transverses et réagir le chat sera à votre disposition alors maintenant que les gens est ce que déjà pour être sûr ce que j'ai l'élément on peut me confirmer que on nous entend bien très très bien à parfait très très bien c'est parfait génial alors on va alors on va commencer j'ai commencé avec une introduction très rapide sur quelque chose pour clarifier en fait un sujet qui est en cours et qui fait l'objet de beaucoup de questions concernant l'avantage fiscal effectivement on nous communique aujourd'hui sur un avantage fiscal puisque bonjour maurice est une entreprise qui est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu à savoir qu'aujourd'hui au moment où je vous parle ce taux est de 18% des éléments d'explication l'année dernière ça faisait très longtemps qu'en fait la france avait voté un projet de loi qui permettait de faire passer l'avantage de la réduction d'impôt à hauteur de 25% cependant ça avait été voté en 2018 mais la commission européenne devait valider ces éléments là au niveau européen et ça a mis beaucoup de temps et ça n'a été validé qu'en août dernier le 10 août dernier pour être exact avec une date d'échéance au 31 décembre 2020 suite à ces éléments là l'assemblée nationale a validé la prorogation du taux à 25% mais on doit encore attendre une confirmation de la part de la commission européenne et c'est pour ça qu'aujourd'hui comme nous ne l'avons pas et que ça n'a pas été validé nous ne sommes pas dans une réduction d'impôt à hauteur de 25% mais de 18 donc sachez que dans tous les cas en fait on est en échange pour avoir des retours le plus rapidement possible sachant que voilà s'il ya des questions s'il ya des doutes au niveau des éléments ne surtout pas hésiter à venir nous poser des questions prendre rendez vous via le site de manière à ce qu'on puisse justement éclaircir tous ces éléments alors je vais laisser la main à céline du coup alors il ya un document que je vais partager une présentation alors il est là et ce que je vais faire c'est que moi je vais m'effacer et tu as juste à dire page suivante et je mettrai la page suivante ça te va ça me va parfaitement je te remercie génial je te laisse la main donc bonsoir à tous je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter via ce live meeting bonjour maurice n'hésitez pas non plus je vais présenter la marque je vais me présenter moi et puis après j'espère avoir un maximum d'interactions avec chacun de vous pour partager vos questions ou à propos dire certains sujets donc pour me présenter je m'appelle céline je suis donc belge j'ai été diplômée d'une école de commerce je dirais l'équivalent un petit peu d'hc en belgique en 2007 j'ai fait mes premières marques dans le conseil en stratégie chez benen compagnie à paris pendant plus de deux pendant deux ans et puis j'ai été faire du big data chez ing pendant cinq six ans et puis en 2013 j'ai été contaminée par un virus qui heureusement n'était pas le virus du covit un virus un peu plus sympathique c'était celui de la couture que j'ai où j'ai été vraiment passionné j'ai vraiment mis la main à la pâte j'ai appris énormément de choses c'est comme ça que j'ai fait du modélisme du stylisme et en étant contaminée par ce virus en 2013 j'ai petit à petit à découvert le monde textile et quelque part tous les enjeux environnementaux qui avaient derrière cette industrie en fait extrêmement polluante et je me suis de plus en plus renseignée passer passionnée et je me suis dit que ma mission elle était vraiment là elle était à donner du sens redonner du sens à cette industrie de non sens comme je dis aujourd'hui et de développer une marque positive et engagée qui puisse avoir un impact positif sur le monde de demain et c'est comme ça que bonjour maurice est né en 2017 alors antonne tu peux passer au moment au slide suivant en 2017 je confonde bonjour maurice une marque donc éthique avec tous les vêtements qui sont réversibles pour les enfants de 0 à 10 ans réversible ça veut dire vraiment qu'on peut tout mettre dans les deux sens on a toujours un côté uni un autre côté généralement avec un imprimé pour quelque part multiplier les possibilités de tenue et mon background je dirais économique m'a permis vraiment de comprendre le marché et d'y répondre donc moi j'aime bien utiliser l'image de la stratégie de l'océan bleu pour dire en fait que l'industrie du textile est une industrie en fait qui aujourd'hui fait peur elle fait peur pour deux raisons je dirais parce que c'est un marché extrêmement fragmenté d'une part il ya de la concurrence et d'autre part c'est un marché dans lequel le consommateur un peu perdu la notion de la valeur de l'argent il ya une élasticité au prix qui est très forte et donc c'est extrêmement important quelque part de comprendre les dynamiques de ce marché pour pouvoir se différencier et quelque part répondre avec une avec une enfin de répondre d'une manière où on transforme les contraintes en opportunités et c'est exactement ce qu'a fait bonjour maurice en 2019 en lançant sa stratégie de pivot qui est la boxe et qui m'a vraiment permis de sortir de mon océan rouge et de de naviguer vers des eaux plus sereines l'année 2020 m'a permis quelque part de valider mes hypothèses de croissance et de consolider quelque part cette stratégie qui est complètement novatrice et disruptive et je vais vous l'expliquer juste après donc dans le slide suivant ma ma stratégie de pivot en fait c'est la boxe bonjour maurice vont un vêtement à l'unité comme toute marque classique principalement en ligne mais vont aussi répond aux besoins globaux d'habillement des parents donc en tant que parent on a souvent besoin de solutions globales pour les enfants j'aime bien utiliser la notion de stage pendant les vacances d'été parce que je trouve que c'est très parlant entre une activité entre de 11 à midi le mardi à 50 euros ou un stage du lundi au vendredi de 9 à 17 heures à 200 euros en tant que parent en fait la solution globale du stage répond mieux à notre besoin d'occuper les enfants ici notre boxe donc qui n'est pas un abonnement c'est vraiment un une formule où le client choisit 5 7 ou 9 vêtements au choix à un prix fixe quel qu'il soit c'est des vêtements réversibles qui s'associent les uns aux autres donc les 7 vêtements on peut former jusqu'à 48 tenues on offre vraiment on répond aux besoins d'habillement des parents pour toute une saison pour leurs enfants alors cette offre est totalement disruptive car on est les seuls en fait sur le marché à vendre quelque part le vêtement de cette manière là et on répond à différentes problèmes quand je dis problématique on répond à différentes demandes du marché comme vous voyez la boxe de 5 pièces c'est 36 euros par vêtement quel qu'il soit celle de cette pièce c'est 31 euros par vêtement quel qu'il soit et celle de 28 euros c'est celle de 9 vêtements pardon c'est 28 euros quel qu'il soit et donc ici on démocratise la mode éthique en proposant une incentive quelque part un incitant en fait qui répond à l'élasticité du marché donc antoine je t'invite peut-être à passer sur le slide suivant et je dis donc voilà vraiment ici la boxe c'est cette offre qui répond aux besoins du marché qui casse l'élasticité au prix et en fait en vendant 5 7 ou 9 vêtements évidemment j'ai considérablement augmenté mon panier moyen comme j'en vends beaucoup de pièces j'arrive vraiment à être dans les 20% de la garde-robe qu'on porte 80% du temps et donc j'arrive à créer des habitudes vestimentaires chez les parents et chez les enfants et donc je fidélise nettement mieux mes clients donc ma boxe est vraiment mon offre disruptive qui me permet vraiment de naviguer vers cet océan bleu dans le slide suivant vous verrez en fait dans ce slide ici je synthétise mon positionnement dans le sens que j'ai pivoté vers la boxe en 2019 mais j'ai vraiment décidé de garder les deux mondes en fait le monde de l'unité et le monde de la vente en boxe donc j'ai un positionnement aujourd'hui unique sur le marché qui me permet quelque part de prendre les avantages des deux parties d'une part avec la boxe en fait j'arrive à acquérir nettement mieux mes clients vu que je me différencie de mon marché donc j'utilise vraiment ma boxe pour mon acquisition et puis en fait l'unité me permet de faire mon cross-selling et d'augmenter mon lifetime value donc sur l'année 2020 j'ai un client sur deux qui est devenu un client boxe et mon objectif c'est vraiment que l'ensemble de ma base client ait acheté une boxe dans son parcours mais puisse parfois acheter de l'unité à côté donc la boxe nous a permis de nous différencier en 2019 c'est la ligne jaune dans notre courbe de croissance et on voit vraiment qu'en 2019 on a eu une cassure de la courbe qui a été encore plus forte en 2020 quand on s'est focalisé sur la boxe et sur le digital donc ici je vous présente vraiment les chiffres web uniquement web parce qu'on a un magasin physique à bruxelles sur les différentes années alors dans le slide suivant on verra que la boxe en fait donc comme je vous disais depuis 2019 j'ai vendu plus de 600 boxe dans ma base de clients total j'en ai plus de 500 qui ont acheté des boxe et en fait mais mes clients boxe me permettent vraiment donc d'acquérir et de fidéliser mes clients et en termes de lifetime value mes clients sont bien plus rentables parce que mon coût d'acquisition exactement le même que je vends dans l'unité ou en boxe la boxe ça c'est le prochain slide vous verrez m'a permis vraiment d'acquérir des clients sur le web enfin c'est vraiment un produit web c'est un produit qui est aussi qui me permet d'acquérir des nouveaux clients donc je ne vends pas des boxe uniquement à mes clients hyper engagés et satisfaits de bonjour maurice comme le monde le petit graphique en haut à droite dans l'ensemble de mes clients qui ont acheté une boxe 62% sont des nouveaux clients versus 43% l'unité donc j'arrive même mieux à acquérir des nouveaux clients et 75% des gens qui ont acheté une boxe l'ont acheté en ligne versus 42 pour l'unité donc c'est vraiment un outil qui me permet d'acquérir des nouveaux clients mais aussi de nettement mieux les fidéliser parce que sur les graphiques d'en bas je vois que dans mes clients qui ont une boxe en général ils ont acheté 2.2 fois chez bonjour maurice versus 1.6 fois à l'unité et ma coste ma valeur vie client est de 362 euros versus 126 euros mille excuses pour les anglicismes en belgique ensuite parfois entre le français néerlandais et l'anglais donc donc voilà au niveau de l'équipe on est on est quatre donc quand on dit qu'on est une digital native brand on dit qu'on fait on gère l'entièreté de la chaîne de production et de distribution et bien c'est les quatre personnes qui sont qui sont dans sur cette photo qui gère vraiment l'ensemble du processus donc je veux dire on va commencer par par julie en fait qui est donc juste à côté de moi la deuxième personne julie a étudié les beaux-arts elle a été sur les shootings elle a travaillé sur des shootings photo pendant plus de 20 ans et elle fait une formation en coaching et donc elle gère vraiment tout ce qui est direction artistique et tout ce qui est community management sur les réseaux sociaux mi qui est la troisième personne elle est styliste modélisme de production donc comme je vous ai dit en 2013 j'ai été contaminé par le virus la couture où j'ai tout appris moi même j'ai tout appris les gradations et jusqu'en 2020 l'ensemble des bonjour des vêtements bonjour maurice quelque part des fiches techniques étaient réalisés par par moi mais en janvier 2020 on a vraiment engagé mi quelque part qui a 20 ans de métier dans les grandes maisons belges telle que belrose telle mer du nord pour pour développer quelque part et améliorer encore le produit et justement gérer de manière complètement parfaite cette chaîne de production avec une optimisation de la marge vêtements et donc voilà mi gère l'entièreté de la chaîne de production du vêtement et puis eline la quatrième personne est en charge de tout ce qui est création graphique vidéo communication sur les réseaux sociaux donc voilà et ensemble oui ça c'est important à dire donc on gère la production et puis on gère la vente et pour le moment on gère l'envoi des colis alors au niveau de l'expertise ici le slide donne un petit peu moins bien avec la mise en page mille excuses mais une de mes grandes fiertés sur bonjour maurice c'est d'une part le positionnement unique de la marque et d'autre part le fait qu'on ait su identifier toutes les pièces du puzzle les combiner et faire en sorte qu'on ait les outils nécessaires pour monter en puissance donc venant de toutes grosses structures au départ je pense j'ai longtemps cru qu'il y avait un sap quelque part pour pour les toutes petites entreprises qui permettent d'avoir des outils parfaits et cohérents j'ai assez vite compris en fait qu'il n'y avait pas un outil magique il n'y avait pas une solution et il parfaite mais il fallait vraiment trouver les pièces du puzzle qui se combinaient parfaitement entre elles pour que chacune alimente l'autre donc aujourd'hui on a un site internet sur lequel se greffe en fait tous nos outils de crm de système de caisse de stockage et j'ai la chance de travailler avec bruno l'évêque le fondateur de prestashop depuis 2019 qui considère vraiment bonjour maurice comme comme une pépite qui a un très très beau potentiel pour se développer à l'international suite à mais à quelque part à mes résultats en fait positifs financiers de la boxe et cette proposition de valeur unique je suis en train de faire donc une levée de fonds avec notamment l'ITA pour vraiment monter en puissance sur la boxe et tout mon business plan en fait se pose se base sur les données 2020 que j'ai réussi à collecter et que je synthétise vraiment en trois grands piliers qui me permettront de faire ma croissance ma rentabilité d'atteindre mon seuil de rentabilité et de pérennité de l'entreprise alors ces trois données c'est le coût d'acquisition des clients le pourcentage de nouveaux clients et le taux d'achat des clients existants donc mon coût d'acquisition il est de 48 euros et comme je ne l'ai peut-être pas mentionné au tout début mais donc mon coût d'acquisition en fait il est resté fixe que ce soit d'unité ou de la boxe c'est vraiment pour ça que la boxe est un outil avantageux parce que j'arrive vraiment à quelque part à rentabiliser mon client dès sa première transaction et en fonction de ce coût d'acquisition je vais pouvoir mettre quelque part travailler quelque part mes cibles marketing de publicité facebook quelque part pour vraiment faire grandir mes audiences sur l'année 2020 ça j'avais en moyenne 51% de nouveaux clients et donc ici de nouveau dans mon business plan je construis en fait ces mesures qui me permettent d'identifier quel est mon budget marketing nécessaire pour acquérir suffisamment de clients et être sûr que ma base client augmente suffisamment avec un taux de réachat de 6% et ces 6% là on le travaille vraiment avec notre outil de CRM et de fidélisation qu'on développe en interne avec Eline et Emy alors ces trois données dans un live meeting peuvent paraître enfin sont des données que vous voyez sur un slide mais c'est vraiment des données en fait qui me permettent de piloter quelque part mon équipe et tous les objectifs du quotidien c'est vraiment mes métriques de pilotage pour savoir quelles actions on va faire si on a bien travaillé à moi si on a moins bien travaillé à moi c'est vraiment sur base de ces trois éléments que j'ai décliné toute l'opérationnelle de la société alors l'utilisation des fonds de la levée de fonds donc là c'est vraiment en fait ça va nous permettre de monter en puissance quand j'ai en puissance c'est de vraiment grandir en fait la société pour avoir son seuil de rentabilité ça va nous permettre d'augmenter nos stocks quelque part pour avoir suffisamment de collections à vendre à notre base de clients ça va nous permettre d'atteindre une taille critique en nombre de clients et ça va nous permettre aussi d'agrandir l'équipe en termes de ressources humaines et donc je pense qu'on est arrivé au bout de ma petite présentation en effet il ya quelques petits exemples de la collection qu'on puisse voir le travail qui est fait alors bonjour maurice c'est vraiment une marque ludique engagée et positive et c'est vraiment ces trois éléments qu'on essaye de faire refléter dans tous nos shootings photos c'est des enfants donc qui sont libres libres de choisir le sens de vêtements libres de bouger libre d'explorer et on essaie vraiment de retranscrire ces éléments dans les visuels et là on avait les derniers éléments sur le petit résumé donc effectivement vous avez vu tous les éléments par rapport à bonjour maurice je sais pas si on va passer aux questions du coup parce qu'il y a beaucoup de questions entre temps alors je vais fermer et nous revoilà du coup merci beaucoup céline sur la présentation alors oui très concrètement maintenant qu'il ya qu'on a vu les éléments autour de l'entreprise un petit une petite reprise sur le produit financier pour recontextualiser donc bonjour maurice on est sur un produit en action en investissement et pour un formation on est sur une collecte qui est actuellement en cours de pré collecte c'est à dire que vous pouvez déposer une intention non engageante pour l'instant qui permet de mieux situer les éléments et le passage en collecte se fera prochainement sachant qu'en complément de ce live meeting vous aurez bien entendu accès à un dossier d'investissement qui sera beaucoup plus complexe que pour aller vraiment plus en profondeur et bien entendu toute l'équipe d'état sera disponible pour répondre aux questions questions que nous allons aborder alors il y en a eu plusieurs alors on va voir au niveau des questions alors j'ai une question qui a eu deux personnes de frédéric donc bonjour pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure votre business model intègre une logique d'économie circulaire et de soutenabilité environnementale quelles considérations vous donner à la réparation la réutilisation le recyclage des vêtements donc j'affiche la question pour que tout le monde puisse la voir tu as la main voilà alors merci pour la question super important parce que c'est vraiment un élément sur lequel bonjour maurice se positionne et en belgique on a été lauréat de différents programmes d'économie circulaire donc moi j'aime bien utiliser le close the loop c'est vraiment une petite boucle en fait qui nous dit que pour être circulaire c'est important en fait d'avoir vraiment une approche globale sur l'éthique donc cette approche globale moi je la scinde en six étapes et je vais vous parler de chacune d'elle donc la première étape c'est l'éco design donc par l'éco design c'est vraiment dire que on dessine un vêtement qui est fait pour qui est conçu pour durer et être porté quand je dis durer et être porté ça veut dire que pour le bébé par exemple on ne genre pas le vêtement le vêtement du bébé a été genré dans les années 80 à 90 quelque part pour créer des segments de marché pour créer un besoin qui n'était pas nécessaire on a aussi moins de taille et on travaille vraiment sur des coupes qui permettent à l'enfant de porter un à deux ans son vêtement donc ça c'est sur l'éco design le deuxième aspect c'est vraiment le sourcing responsable donc c'est sur les matières premières où on travaille pour le moment que avec du coton biologique ou du coton organique ou du coton biologique excusez moi ou du coton recyclé le troisième aspect c'est vraiment dans la production de qu'on produit en europe dans des ateliers qu'on connaît qu'on visite avec lesquels on travaille depuis le début c'est vraiment des ateliers familiaux dans lequel l'ensemble des critères des droits du travail sont respectés et donc ça c'est les trois aspects qu'on utilise pour pour concevoir notre produit et amener un produit qui est quelque part le plus qualitatif et le plus respectueux de l'environnement sur le marché après un aspect qui me tient fort à coeur c'est sur la consommation donc pour moi l'éthique quelque part et l'économie enfin oui l'éthique et le bien-être environnemental doit aussi revenir de réapprendre à consommer ce qui est nécessaire par la quantité juste et dans la boxe en fait c'est vraiment cette approche de dire une boxe c'est suffisant pour habiller son enfant pendant toute une saison on n'a pas besoin de surconsommation un enfant il est naturellement cohérent s'il a cinq veste il va pas prendre soin de sa cinquième veste parce qu'il sait qu'il n'a qu'à trop qui l'attendent dans dans sa garde-robe en offrant en apprenant aux enfants à consommer moins mais mieux quelque part en leur donnant l'opportunité d'avoir un produit qualitatif sur eux d'une part ils se sentent valorisés d'autre part ils en prennent soin et c'est vraiment des valeurs en fait de consommation qui nous permettront de réapprendre à consommer comme on a appris à consommer je dirais dans la génération de nos grands-parents mais de consommer une quantité juste donc pour moi cet aspect que je qualifie parfois de minimalisme est vraiment quelque chose de très important pour réapprendre la manière de consommer la mode l'industrie de la mode est extrêmement polluante parce qu'on produit deux fois plus qu'il y a 15 ans mais on garde aussi les vêtements deux fois moins longtemps donc il y a vraiment cette notion d'usage et de consommation donc ça c'est mon quatrième aspect c'est sur la boxe le cinquième aspect c'est vraiment sur cette distribution directe pour offrir sur le marché un produit à un prix quelque part juste en limitant les intermédiaires et le sixième volet qui est donc sur le recyclage qui est vraiment l'élément principal de la question nous aujourd'hui en fait toute la seconde main bonjour Maurice on la récupère contre des bons d'achat de 20% et on la vend après dans les circuits de seconde main belge et moi ce que j'ai envie vraiment de j'ai envie de continuer cet aspect là de recyclage d'aller toujours plus loin et d'un jour pouvoir en fait avoir suffisamment de vêtements retournés pour pouvoir recycler les matières réparées et d'être engagées sur ce niveau là alors il y a juste deux petits points qui sont j'aime bien assister sur cette démarche c'est que l'éthique en fait dans les ateliers de production donc je travaille avec des ateliers familiaux l'un d'entre eux est certifié GOTS et ECOTEX donc mon sourcing du vêtement elle est sur toute la chaîne de production est labellisée GOTS et ECOTEX mais ces ateliers qui passent ces certifications ont augmenté leur minimum de taille donc pour avoir toujours plus de transparence et pour pouvoir recycler nos matières premières on a besoin aussi d'avoir une taille critique qui est celle du business plan pour pouvoir être encore plus engagé merci pour la réponse donc ça a complété aussi des une autre une autre question de xavier qui portait sur les justement des délabels donc tu y as répondu j'espère que la réponse apportée convient sur ces sur ces éléments là et c'est vrai qu'à titre personnel quand j'ai vu les éléments de seconde main et ce côté cyclique enfin j'ai trouvé ça extrêmement cohérent avec la dimension aussi de l'enfant et de son évolution puisqu'effectivement il y avait une question qui était de de xavier aussi concernant le cycle de vie des produits bonjour maurice sachant qu'un enfant peut grandir vite du coup les éléments qui sont précisés les éléments sur lequel pour moi cette dimension éthique et engagée elle est elle est cruciale chez bonjour maurice c'est notamment pour ça que j'aime travailler aussi avec avec l'état qui met vraiment un point d'honneur à garder ça comme ppi supplémentaire au ppi financier parce qu'en fait cette logique s'installe un peu à tous les échelons et s'installe dans le packaging et s'installe dans la livraison parce que on s'est souvent posé la question de dire qu'est ce qu'on transformerait la box comme un système d'abonnement mais moi je dis quelque part non parce que d'une part un abonnement à on ne répond plus de la même manière aux besoins du client et d'autre part un abonnement c'est des envois systématiques mensuels de colis et donc ça a aussi un impact environnemental donc la box c'est vraiment un achat pour une garde-robe ludique et minimaliste pour habiller un enfant pendant toute une saison j'ai une question qui qui venait compléter celle de frédéric concernant donc c'est jocelyn donc il s'associe à la question de frédéric et au niveau des éléments l'industrie de la mode sur produit quelle est l'approche du stock sur ce point là alors l'approche du stock donc il ya je dirais deux industries on va dire il ya l'industrie classique qui produit 18 mois à l'avance et qui revend quelque part via des agents via d'autres magasins et donc eux c'est vraiment une approche avec un time to market une mise oui un time to market désolé je ne sais pas comment le traduire relativement long et nous en fait on réduit ce timing au plus court donc aujourd'hui ça nous met trois mois quelque part entre le moment où on dessine un vêtement et on le commercialise et on est en train encore d'essayer de réduire ce temps et on a réussi à le faire pour une petite collection capsule de six semaines en fait notre volonté c'est d'avoir quelque part une rotation de stock maximale parce que de nouveau dans toute cette approche éthique le stock est un élément clé parce que un tiers des vêtements produits dans l'industrie globale ce sont des vêtements qui ne sont jamais vendus donc certaines marques même les brûlent donc il faut vraiment en fait agir en fait cette notion de stock et nous en étant digital native c'est d'une part donc pour vendre en ligne forcément mais c'est aussi justement pour pouvoir vendre en fonction d'une demande et de produire en fonction d'une demande sur cet aspect de distribution alors il ya juliette pas de souci au niveau du retard sachez que si vous souhaitez avoir le début il y aura la rediffusion qui sera disponible on vous enverra les éléments mais j'interviens sur cette question là effectivement avec la question la distribution donc on l'avait un peu évoqué mais pensez vous vendre via des lieux de vente physique en magasin notamment alors on a notre magasin propre à bruxelles on a fait un peu pop store de deux mois au bon marché donc bien entendu que par exemple la présence physique je dirais tel qu'au bon marché on va on va ou des pop up store c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est c'est une vitrine ça permet de toucher le vêtement par contre le développement de magasin fixe c'est pas prévu dans le business plan je suis vraiment dans une approche de gestion avec des coûts variables quelque part comme avec la publicité marketing parce que le développement d'un magasin c'est une structure de coûts fixes qui est beaucoup plus contraignante donc j'essaye vraiment d'avoir une quelque part un modèle économique qui soit le plus agile possible alors parfait alors j'ai eu une question que j'avais vu tout simplement xavier est ce que le pantalon est lui aussi réversible alors je dirais en fait donc c'est une question qui est super intéressante parce que c'est une question en fait on s'est aussi beaucoup posé de questions donc en 2007 on a lancé bonjour maurice marque éthique et réversible et puis en 2019 on a notre stratégie de boxe qui nous a permis vraiment de casser notre courbe de croissance pourquoi parce que le vêtement réversible lui tout seul n'est pas directement un besoin personne ne tape sur google je cherche une des vêtements réversibles pour mes enfants par contre une fois qu'on a un vêtement réversible le côté du mix and match de tout qui s'est sorti ensemble est extrêmement luthique et intéressant alors pour le confort des enfants il ya certaines pièces qui ne sont pas intéressantes qui soient réversibles typiquement on a un pantalon en velours on a vraiment décidé de ne pas le faire réversible parce que le pantalon en velours était un besoin un besoin d'avoir un pantalon solide un besoin d'un pantalon qui est une coupe élégante pour les fêtes de fin d'année on l'a sorti en décembre et donc celui là on l'a on ne l'a pas fait réversible pour répondre vraiment aux besoins du confort de l'enfant qui prime quelque part sur la réversibilité ce qui le moteur pour bonjour maurice c'est vraiment en fait de comprendre le marché en fait d'être proche de ses clients donc c'est vraiment là en fait où je trouve que tout tout le modèle distribution verticale à son sens on en parlait tout à l'heure au niveau du stock mais c'est aussi vraiment au niveau du client c'est de comprendre quels sont ses besoins et de répondre aux besoins globaux d'habillement sachant que le confort est un élément indispensable et donc sur certaines pièces on n'est pas réversible mais la marque veut être réversible à 80% sur l'ensemble de ses vêtements et donc il y aura 20% sur lequel le confort ou un prix justifiera qu'il ne le soit pas parfait comme quoi un pantalon peut être source de beaucoup de questions je rebondis avec juliette qui avait suivi donc pas de magasin fixe ni propre mais alors au niveau des partenariats avec des magasins engagés dans la démarche de durabilité est ce que c'est prévu comment ça se passe et je pense que je vais coupler avec xavier qui a beaucoup de questions merci beaucoup que ça vient aussi comment se répartit le chiffre d'affaires au niveau géographique je pense qu'on peut mixer les deux sur ce point là alors le chiffre d'affaires ça c'est tout facile donc c'est pour le moment 70% en belgique 30% en france et il ya une toute petite partie luxembourg suisse donc communique principalement français mais on est déjà présent en france et l'idée c'est vraiment de grandir sur le marché français et alors au niveau des partenariats tout à fait en fait je il ya moyen de vraiment faire plein de choses et je vais je vais vous donner un exemple concret de ce qu'on a fait récemment on a donc notre box on vend un besoin global de cette vêtement et bien pour les fêtes de fin d'année pour les enfants en général ils aiment bien recevoir un petit cadeau autre qu'un vêtement et donc on a fait un partenariat avec une marque de montres qui vend des montres en fait qui sont aussi à qui ont vraiment les mêmes valeurs pour bonjour d'un point de vue pédagogique ludique et c'était le septième cinquième ou neuvième produit qu'on pouvait rajouter dans sa box donc oui c'est vraiment des éléments les partenariats c'est vraiment des éléments sur lesquels on travaille je suis aussi en contact avec une autre marque une application qui apprend la lecture donc j'essaie vraiment de trouver un maximum de partenaires qui soient dans cette démarche de l'enfant du pédagogique et de l'éthique et il ya moyen de on trouve toujours quelque part quelque chose à faire ensemble d'assez chouette sans pour autant qu'au tout début ce soit des grands coups fixés par exemple avec la montre on a décidé au départ on a décidé de ne pas imprimer directement notre notre bracelet avec notre motif emblématique des poissons parce que quelque part là ça nous engageait à avoir un stock de 5000 montres on a préféré vraiment pouvoir l'incorporer à notre concept le vendre sur le site pour voir d'abord tester quelque part l'appétit du marché la grandeur du marché et puis après c'est plus si les affinités et le marché sont là oui il ya une on peut aller plus loin mais j'ai toujours envie de me baser d'abord sur des données quelque part quantifiables et réelles il ya une question qui était qui était venu justement puisqu'on parle de de géographie de différents points de vente bonjour maurice entreprise belge et ariana nous demandait justement pourquoi faire une levée de fonds en france mais parce que le ma en belgique francophone c'est 4 millions de pays à 4 millions d'habitants en france vous êtes à 60 millions de tailles de marché en fait c'est c'est indispensable quelque part pour pourquoi donc moi je dis dans la mode éthique il ya il ya il ya deux seuils en fait il ya deux barrières à l'entrée c'est la taille à atteindre on peut tous commencer à créer de manière tout petit comme comme on a fait dans bonjour maurice mais quelque part pour avoir un impact quantifiable mesurable soutenable sur le temps il faut être suffisamment grand et quand je dis suffisamment grand c'est je dis toujours c'est vingt mille une base de clients de vingt mille clients et environ cinquante mille pièces produites et vendues par an alors le chiffre cinquante mille peut parfois paraître grand mais le textile c'est des milliards de vêtements qui sont produits chaque année donc ça on reste un petit acteur mais ça nous permet quelque part d'avoir vraiment une stabilité et donc en tant que marque belge souhaite je pouvais me développer sur le multilingue quelque part sur les marchés francophones et la france et la france c'est quand même l'un des trois meilleurs marchés en termes de ventes directes et c'est un marché qui est qu'on a testé qui répond très favorablement et donc je dirais c'est un choix du coeur et un choix aussi raisonné qui nous va qui nous pousse vers le marché français et en tout cas l'ITA est vraiment disponible pour 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 t'accompagner sur et pour vous accompagner à ce niveau là on va revenir sur la question de celia on avait un petit peu évoqué les éléments sur la production c'était comment sont fabriqués vos vêtements on a parlé du sourcing d'un point de vue géographique à ce niveau là est-ce que sur des différents produits il y a des distinctions qu'on commence à se passer de manière générale histoire de donner plus de détails sur ce point oui je comprends justement le point des différents produits est ce qu'il ya des distinctions tu peux juste un petit peu éclairé aussi il ya des produits qui qui sont faits dans un certain endroit d'autres dans d'autres enfin c'est vraiment par rapport à ça vu que alors et bien le la couture quelque part c'est quand même un peu d'ingénierie chaque atelier a vraiment ses spécificités il y en a donc si je vais essayer d'expliquer mes termes il y en a qui sont vraiment spécialisés dans le dénime tous les ateliers font pas du dénime il y en a qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le chenetram le chenetram c'est la matière des chemises donc ce coton qui n'est pas tellement souple il ya d'autres ateliers qui sont spécialisés dans tout ce qui est maille donc comme un t-shirt le reversible ça nécessite aussi des outils et des aiguilles et définition particulière en fait que tous les ateliers n'ont pas et donc on travaille pour le moment avec trois ateliers différents d'une part pour gérer la spécificité de chacun d'eux et avoir à la fois des produits de la maille du chenetram et d'avoir un produit le plus qualitatif dans chacun de ces ateliers et d'autre part aussi pour ne pas mettre tous les tous les oeufs dans le même panier alors il y a aussi un autre point qui est important à mentionner c'est que tout ce qui est l'ayette bébé elle ne se produit pas au portugal personne ne produit des l'ayette bébé au portugal en fait ça se fait toujours en turquie dans tous les acteurs et c'est vraiment quelque chose que je regarde et que j'étudie en développant bonjour maurice comme je le disais je veux garder cet aspect circulaire et même le rendre de plus en plus important en m'engageant quelque part sur une charte éthique et en me documentant de plus en plus dans ce domaine qui est le domaine qui m'a vraiment passionné en 2013 en 2014 et qui m'a fait créer bonjour maurice et donc et donc c'est vraiment sur ces aspects là que je vais continuer à aller mais les ateliers et certains pays ont des spécificités et on ne sait pas toujours tout produire au même endroit voilà merci beaucoup alors effectivement j'ai une juliette qui qui revient sur la question justement dans l'idée de produire des vêtements solides et durables en toute logique les clients ne reviennent pas acheter puisque ils ont ce qu'il faut comment est mesurée la croissance et j'ai vu sur le chat que la croissance des enfants avec beaucoup d'humour xavi avait répondu sur ce point effectivement aujourd'hui comment ce modèle d'acquisition je pense que le lien est fait et faisable aussi avec la question de laetitia qui avait été posée en début sur quels sont les leviers d'acquisition en plus des éléments qu'on a pu évoquer lors de la présentation alors un enfant en fait grandit donc il y a vraiment ce besoin physique en fait qui est là de renouveler sa garde-robe en vendant cinq sept ou neuf pièces qui sont à 80 % réversibles en fait on devient la marque préférée des enfants parce que le côté réversible il est sympathique pour l'adulte mais il est vraiment génial pour l'enfant on peut je vous invite vraiment à questionner les enfants de savoir qu'est ce qu'ils en pensent mais en fait s'habiller le matin ça devient un plaisir pour eux un jeu ludique de composer des tenues de retourner de faire c'est vraiment les enfants on arrive vraiment à il ya quelque chose d'assez magique là derrière et donc les clients qui ont en général acheté une box sont beaucoup plus fidèles que ceux qui achètent l'unité parce qu'en fait on a créé un engagement un attachement à la marque à travers le parent en fait qui découvre un produit qualitatif qui se lave bien qui résiste bien et dans lequel les enfants en fait se sentent bien souvent confortable et mettent avec plaisir donc on est vraiment en fait dans dans le dans le top de la garde-robe des vêtements qui tournent tout le temps que les enfants mettent tout le temps et on fidélise vraiment beaucoup plus facilement qu'en n'étant que à l'unité et quand je dis que l'unité ben je dirais alors on est ça on revient extrêmement fragmenté et donc il ya tellement de choix à droite à gauche que la fidélisation est beaucoup plus difficile alors il semblerait que vous que qu'il y ait une fidélisation dans le temps avec Xavier qui son âme d'enfant ayant été veillé est-ce qu'une collection adulte est envisagée sur du long terme bonjour maurice à quatre ans qu'en est-il quand bonjour maurice aura 10 15 20 alors on a fait certaines pièces en toute honnêteté je pense pas parce que je trouve qu'il faut vraiment être solide et pour moi c'est très très important d'être super cohérent dans notre approche donc aujourd'hui notre notre box et on vend notre box et tout notre positionnement marche super bien sur sur l'enfant et surtout sur l'enfant on le voit à partir de 2 2 3 ans quand il est autonome et qui découvre la facilité de s'habiller tout seul parce qu'en fait tous les vêtements oui comme je disais sont réversibles mais ils sont aussi faciles à enfiler donc on a des tailles élastiques on travaille vraiment le modélisme avec me pour que ce soit des coupes jolies des vêtements qui soient qui soient portables dans différentes occasions mais c'est des vêtements que les enfants savent mettre par eux mêmes et donc par exemple pour l'apprentissage de la propreté à l'école c'est des vêtements en fait qui leur permettent en fait de vraiment développer cette autonomie dans les pôles de croissance là où je veux grandir et où je veux plus travailler c'est vraiment sur le sur le bébé ou pour le coup là on a un renouvellement de la garde-robe qui est plus qui est plus rapide parce qu'un bébé la première année change quatre fois une garde-robe un enfant en fait à partir de 4 6 ans il met facilement deux ans ses vêtements et sur le bébé j'aimerais vraiment avoir cette offre d'une box en fait pour la première année donc vraiment le même concept la même idéologie mais dire voilà vous avez juste ce dont vous avez besoin ni trop ni trop peu pour consommer de manière propre de manière douce organique engager la quantité juste nécessaire pour 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 subvenir aux besoins de votre enfant donc à priori j'ai plutôt travaillé plus les petites tailles que les grandes tailles et j'ai laetitia avec toutes mes excuses c'est vrai qu'on était parti sur l'aspect plus croissance nouveaux clients et ses éléments et leviers d'acquisition oui leviers d'acquisition et pardon donc donc la fidélisation en fait est plus facile avec la box même si c'est un petit peu contre-attuitif et notamment parce que j'ai l'unité aussi donc ça c'était quelque part la magie quelque part de garder ce positionnement mix parce que c'est évidemment quelque chose que j'ai que j'ai regardé que j'ai analysé et je me suis posé la question de se dire tiens mais la box se vend plus facilement est ce que je deviens que une box et j'ai décidé que je garde un positionnement unique pour que en fin de parcours de semaine je dirais je puisse vendre l'unité aussi donc ça je vais faire l'analogie par exemple par rapport au panier bio où on consomme un panier bio et puis on va à l'épicerie du coin le vendredi pour compléter avec ce qui nous manque et moi je veux garder l'unité pour que le client puisse compléter avec ce qui lui manque chez bonjourneries et ça marche extrêmement bien parce qu'un tiers des box vendus sont vendus avec de l'unité en plus et donc le client va facilement en fait dans tous nos scénarios de crm de mail et l'engagement souvent après l'achat d'une box on va proposer plutôt l'unité et puis après trois quatre mois on va reproposer une box donc ça c'est un terme de fidélisation et en termes de levier d'acquisition pour le moment je focalise principalement sur sur toute la communication organique qu'on fait sur les réseaux sociaux mais aussi sur la presse qu'on fait de manière organique en termes de communiquer de presse les partenariats il ya un gros budget qui est mis sur la publicité facebook instagram pour le moment on se dispersit pas tellement de ce de ces de ces pôles là parce que notre objectif est vraiment d'atteindre les deux millions et demi de chiffre d'affaires d'ici d'ici fin 2023 et c'est et ses leviers d'acquisition sont suffisamment grands quelque part pour nous permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires alors merci pour la réponse en tout cas ça sera grâce à grâce à vous tous c'est clair merci avec plaisir laetitia est désolée d'avoir fait la trappe sans le faire exprès mais c'est vrai il y a tellement de sujets et j'aime beaucoup aussi justement ce que tu partage dans ces éléments céline c'est c'est toujours un grand plaisir je crois qu'on avait fait le tour des questions je reprends alors la fabrication d'évêquement on avait vu les leviers d'acquisition je crois qu'on avait fait le tour est ce qu'il ya des ultimes questions qui seraient susceptibles d'être posées à alors une dernière question qui est posée qui est maurice mais oui mais oui effectivement qui est maurice parce qu'on lui dit bonjour on lui dit bonjour mais on ne sait pas qui c'est ce petit poisson rouge il a plein de significations mais déjà le terme bonjour maurice comme je l'ai un petit peu évoqué au début bonjour maurice c'est une marque éthique et à la fois en fait quelque part pédagogique moi je suis le fruit en fait d'une pédagogie active là à une époque où ce n'était pas vraiment la mode maintenant on entend beaucoup les termes montessori moi j'ai appris en fait ces termes à 20 ans quelque part mais je suis le fruit de ces pédagogies on laissait énormément de choix le choix de choisir quelque part ses activités donc quand j'étais enfant j'étais très très forte en maths j'étais nettement moins en dessin pour le stylisme ça a été parce que c'est beaucoup de géographie donc c'était moins artistique au début et j'ai adoré ces pédagogies parce que je crois vraiment que ça permet en fait à chacun de développer son plein potentiel et quelque part d'avoir sa confiance en soi donc bonjour maurice on laisse le choix à l'enfant de choisir le sens de son vêtement et c'est le mot bonjour c'est vraiment en fait cet aspect d'accueil de bienveillance et de pédagogie qu'on retrouve dans la marque alors notre petit poisson il a plein de significations il a la signification de celui qui n'a pas peur quelque part des requins il n'a pas peur de cet océan chalité et il navigue vers des eaux plus sereines donc c'est ce petit poisson qui est confiant et qui fait son propre chemin bonjour maurice donc est né en 2017 quelque part à une époque où tout le monde nous avait dit le textile vous savez c'est difficile c'est sûr c'est difficile mais je crois que c'est une marque en fait dans laquelle on a on a beaucoup on a beaucoup senti le marché on 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 le connaît bien on le sent bien on réagit bien on a une belle agilité en fait par rapport à ce secteur et donc c'est aussi pour ça que je suis tout à fait confiante en fait par rapport à cette levée de fonds et au potentiel de bonjour maurice en tout cas le petit poisson est prêt à naviguer dans l'ancien bleu dont tu parlais au début et c'est une très très bonne nouvelle sur ce point là du coup pour les questions donc on va arriver sur la fin je sais pas est-ce que tu veux rajouter quelque chose céline non j'ai pas spécialement de questions ou de points supplémentaires je reste toujours joignable soit soit directement via je crois que dans le dossier d'investissement vous partagez vous partagez mon mail je dirais moi ou Antoine on est joignable et accessible c'est moi pour moi c'est aussi gai en fait de rencontrer de mettre un visage derrière les noms des futurs investisseurs donc n'hésitez pas je trouve ça très positif et et très chouette justement dans cette approche d'engagement et de bienveillance je crois que le contact est indispensable effectivement l'équipe l'état on est tous à disposition donc pour reprendre ces éléments là pour toutes les questions pour rappel le dossier d'investissement va bientôt être disponible en même temps du coup du passage en collecte dans les prochains jours on y reviendra vous vous serez informés pour rappel effectivement à la dimension conseil s'ajoutent les éléments effectivement financiers puisque sur cet investissement on est en mesure de pour vos conseils voilà pour bien expliquer les éléments toute la compréhension du public financier ce que ça implique donc ne surtout pas hésiter à nous solliciter en tout cas c'est avec grand plaisir que j'ai pu partager ce moment avec vous et avec toi céline et puis j'espère vous revoir soit par téléphone soit sur un nouvel événement avec grand plaisir et puis je voulais la faire dès le début en disant bonjour maurice mais là je vais dire au revoir maurice pour le coup sur la fin de ce live meeting avec un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité pour les questions et puis encore une fois vous avez accès à la fils projet pour toutes les questions que vous auriez à posteriori merci beaucoup merci céline et puis bah à bientôt à tout le monde bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir